De retour après 4 ans d'absence sur le Tour de Corse, le pilote Bastiaz Jean-Marc Manzagol va signer une très belle performance pour ce premier jour de course. Sur sa Ford Fiesta, une auto qu'il découvre, ses temps vont le propulser à la deuxième place du podium des insulaires. 20e au général, il aura réussi ses premiers tours de roue au volant de sa nouvelle voiture. On respecte ce qu'on avait un peu imaginé, je ne me concentre pas du tout sur les classements, juste sur ma conduite et je pense que ça va aller au fur et à mesure. Dans la deuxième portion, on peut s'attendre à du mieux donc ? Dans la deuxième portion ou demain, mais de toute façon j'espère aller crescendo jusqu'à la fin du rallye. Meilleur insulaire lors de la précédente édition, le Porto Vecchi à Thierry Matéi est dans le coup, en témoigne sa belle 22e place au terme de ce premier jour de rallye. Je suis content parce qu'on n'a pas pris de risque et je vois qu'on est 3e donc ça devrait le faire, on verra à la fin. Le grand gagnant chez les Corses, c'est Guy Fiori. L'expérimenté Ajaxien dispute son 25e tour de Corse. Avec sa Skoda Fabia, il prend la tête du classement insulaire dès les premiers kilomètres. Régulier tout au long des 4 spéciales chronométrées, il est ce soir 19e au classement général. Mon objectif c'est toujours de faire pour le mieux, de surtout prendre beaucoup de plaisir. Et bien entendu, c'est toujours un honneur pour moi d'être, je dirais, en quelque sorte un représentant des pilotes Corses. Au terme de ces 120 premiers kilomètres, ils sont encore 13 équipages insulaires toujours en course. Demain sur l'asphalte de la Haute-Corse, Jean-Mathieu Léandre, Eric Philippe, Pierre-Marc Nanucci ou encore Yannick Ross tenteront de poursuivre leur aventure sur ce 60e tour. Un rallye décidément maudit pour le jeune Pierre-Louis Loubet, victime de problèmes de frein. Il perd 6 minutes dans la deuxième spéciale du jour, mais il est 23e à l'issue de la première étape.